Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire destiné à vous faire découvrir les métiers du vivant, de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Ce webinaire porte sur le contenu de deux MOOC différents, le premier s'intitule les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire et le second les métiers du vivant. Nous sommes avec Philippe Prévost, bonjour Philippe, qui est chargé des coopérations numériques chez Agrinium, Agrinium étant l'Institut agronomique vétérinaire et forestier de France. Nous serons accompagnés durant cette session par deux modérateurs qui vont se présenter et qui répondront à vos questions dans le chat. Bonjour, je suis Wendy, chargé de support et je serai en charge de la modération suivant du webinaire avec Gabriel. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Sagné, chargé de communication multimédia chez Fun et je m'occuperai de la modération avec Wendy. Alors, tout d'abord, quelques petites consignes techniques le temps que d'autres personnes se connectent. En bas à droite, vous voyez, il y a une sorte de petite cloche. Je vous conseille de la désactiver en cliquant dessus, sinon vous risquez d'avoir des notifications à chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose dans le chat. Le chat, justement, va vous servir à poser des questions et on espère que vous avez beaucoup, beaucoup de questions. On est là pour ça. Et donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Philippe Trévost répondra à ces questions à la fin de la présentation de départ qui ne va pas durer très, très longtemps. Il y a à côté de la colonne chat un petit onglet qui s'intitule « Sondage ». Ce que je vous propose, c'est que dès maintenant, vous alliez sur ce sondage et vous nous fassiez part de qui vous êtes, évidemment pas en mettant vos noms et prénoms, mais qui vous êtes si vous êtes des lycéens, des parents d'élèves, vous faites partie d'une équipe éducative d'un lycée, comme ça, ça nous permet de aussi moduler les réponses aux questions. Enfin, dans les consignes, les dernières consignes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de cette présentation, un mail va partir à votre attention qui contiendra le replay qui est en cours d'enregistrement. Comme ça, vous pouvez vous repasser des séquences et vous pourrez revenir dessus pour bien intégrer tout ce qui a été dit. D'une manière générale, si on ne peut pas répondre à toutes les questions, sachez que dans les MOOC que nous venons de citer, à savoir les métiers du vivant et les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire, il y a des forums. C'est ce qui fait la spécificité des MOOC. Et bien sûr, on vous encourage à vous inscrire et vous pourrez aller plus avant dans des questions très spécifiques ou au niveau du MOOC découvrir un champ des possibles qui ne sera pas possible de présenter dans sa globalité dans cette présentation. Une dernière chose, il est 13h03. Nous allons arrêter à 13h50. Donc, c'est un tout petit peu moins d'une heure parce que nous avons d'autres webinaires qui s'enchaînent derrière. Donc, encore bienvenue et je passe la parole à Philippe. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais effectivement vous parler des métiers du vivant, de l'environnement et de l'aménagement territorial et du coup, quelle formation pour pouvoir accéder à ces différents métiers. Donc, comme le disait Sandrine, il y a deux MOOC en fait, puisque c'est un ensemble de secteurs professionnels importants. Et donc, j'espère que vous êtes déjà inscrit dans ces MOOC et sinon, n'hésitez pas à y aller dès maintenant. J'assure le suivi des questions sur le forum et donc, je vois quand même globalement l'intérêt que vous portez les uns et les autres à ces métiers et donc aux formations pour y accéder. Donc, en fait, ces deux MOOC présente d'un côté les métiers du vivant et donc avec des secteurs professionnels qui y vont de la production agricole jusqu'aux formations pour la santé animale, en particulier le métier de vétérinaire et en passant par toutes les formations liées à l'alimentation. Et puis, de l'autre côté, le MOOC des métiers de l'environnement et de l'aménagement territorial couvre de la gestion des ressources naturelles jusqu'au développement territorial, comme par exemple des formations autour du turisme en milieu rural. Peut-être la diapositive suivante pour vous montrer les différents secteurs professionnels. Vous avez, en fait, on présente dans les métiers du vivant quatre grands secteurs professionnels, production agricole, agroalimentaire, santé animale et tout ce qui est appui, services d'appui à la production. Et puis, de l'autre côté, pour les métiers de l'environnement et de l'aménagement territorial, vous voyez, il y a à la fois la gestion des ressources naturelles, les métiers de l'environnement et de l'aménagement et les métiers du développement territorial. Et vous avez quelques exemples de métiers pour lesquels vous avez à la fois des témoignages, des fiches métiers et puis la façon d'accéder à ces différents métiers. Diapositive suivante, c'est pour vous montrer que dans ces MOOC, on vous présente aussi des trajectoires d'étudiants. Vous, en tant que lycéen, eh bien, appartement, vous avez le bac, les différentes possibilités pour accéder aux métiers de ces différents secteurs professionnels, sachant que vous pourrez voir dans le MOOC qu'il y a à la fois de l'enseignement supérieur court, donc essentiellement brevet de technicien supérieur et puis DUT, BUT, donc les nouveaux bachelors de technologie. Et puis, la licence professionnelle qui se fait en général après, soit directement après le DUT, BUT, soit passage par le VTS ou la licence générale. Et donc, vous avez ensuite l'enseignement supérieur long et là, vous avez les deux voies classiques dans notre système d'enseignement qui est la voie des grandes écoles en passant par une classe préparatoire, mais pas toujours une classe préparatoire. Ça, je pourrais, vous êtes au courant, je suppose, par vos enseignants et les conseillers d'orientation. Et puis, vous avez la voie universitaire en passant par la licence générale. Ah, j'ai un problème de connexion, me revoilà. Et dernière diapo, c'est juste pour vous dire que dans les choix qu'on a faits, on a essayé de rendre ces MOOC comme des, comment dire, comme une sorte de promenade dans un itinéraire d'orientation, à la fois en passant par d'abord par la découverte des secteurs professionnels, pour que vous ayez une idée de ce que représente ce secteur professionnel. Ensuite, les différentes formations qui existent par rapport à ce secteur professionnel pour arriver à la connaissance plus approfondie des métiers et pour terminer par des mises en situation, c'est-à-dire un certain nombre d'exemples. Vous en avez une en bas de la diapo à gauche où vous pouvez, on vous propose une situation et vous avez un certain nombre de personnes qui travaillent dans cette situation professionnelle et vous pourrez vous identifier les rôles de chacune de ces personnes, sachant que quand on parle d'un secteur professionnel, eh bien, il ne faut pas forcément être ingénieur ou il ne faut pas forcément avoir un master pour pouvoir travailler dans ce secteur professionnel. Par exemple, en santé animale, si vous ne pouvez pas être vétérinaire, eh bien, vous pouvez travailler quand même dans les métiers de la santé animale avec d'autres types de formation et donc de profil. Et puis, on a essayé de rendre relativement ludique le parcours parce que c'est vrai que quand on pense MOOC, on pense un peu cours et on sait que les jeunes lycéens, ils ne veulent pas avoir l'impression de repartir en cours pour leur orientation. Ce n'est pas des cours, c'est vraiment, on a conçu ces MOOC comme des démarches d'orientation avec un accompagnement que vous pouvez avoir aussi avec vos enseignants et les conseillers d'orientation. Voilà ce que je voulais vous dire et maintenant, je suis totalement à votre écoute pour les premières questions. Je pense que l'objectif, c'est à la fois de rassurer et d'informer en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, dernière diapo, c'est juste pour ouvrir la séance des questions. Je suis à disposition. C'est parti. Eh bien, on a une première question de Olivia qui demande en quoi consiste le CMI. Le ? CMI. CMI. Oui. CMI. CMI. Les trois lettres. CMI. Alors là, c'est une colle, c'est une blague. Je ne sais pas ce que veut dire CMI. Donc, si elle peut donner le son, si elle peut rédiger le sigle, enlever le sigle, parce que moi, CMI, je ne connais pas. Excusez-moi pour cette première question, ça démarre mal. Mais donc, je prends la question suivante et puis ensuite. Alors, le CMI, c'est le cursus master en ingénierie. Ah, d'accord. OK. Donc, en fait, le cursus de master en ingénierie, il y a effectivement un certain nombre d'universités qui ont développé des cursus de master en ingénierie qui est en fait une autre façon. Alors, ça ne donne pas le titre d'ingénieur, mais c'est parce que le titre d'ingénieur, c'est très particulier. C'est réservé aux écoles d'ingénieurs et ce titre est délivré par la commission des titres, enfin, elle est habilité par la commission des titres d'ingénieur. Et donc, le CMI, c'est un master. Mais bon, vous savez que les diplômes d'ingénieur sont en équivalence de master. Il faut distinguer le diplôme et le grade. Le grade, vous avez donc la licence, le master dans l'enseignement supérieur. Et après, vous avez le diplôme et le diplôme pour le bac plus 5, vous avez le diplôme d'ingénieur ou le diplôme de master. Et donc, le CMI, c'est un master en ingénierie qui propose une formation très proche des écoles d'ingénieurs avec en particulier des stages en milieu professionnel qui sont réguliers pendant les deux ans de formation. La différence, c'est une formation deux ans après la licence, alors que pour ingénieur, c'est une formation de trois ans après une classe préparatoire ou un diplôme d'enseignement supérieur cours. Très bien. Ensuite, on a une question de Mathilde qui dit, existe-t-il une formation d'ingénieur ayant un lien avec les animaux ? Oui, il y en a plein. Toutes les formations d'ingénieur des écoles que vous aurez présentées dans le MOOC Métier du vivant, eh bien, effectivement, c'est toutes les formations d'ingénieur, toutes les écoles réparties sur la France entière. Vous avez la carte dans le MOOC et toutes les écoles ont une spécialisation en orienté animaux. Alors, il y a deux façons. Il y a orienté animaux, production animale, plutôt, puisque c'est les métiers qui visent à être dans les métiers de l'élevage. Après, si c'est par rapport à la gestion de la faune sauvage ou si c'est d'autres ou animaux domestiques, en fait, ce n'est pas spécifique au métier d'ingénieur. Enfin, c'est plutôt dans les formations infra-ingénieurs, c'est-à-dire en BTS, par exemple, où vous avez des formations autour de la gestion de la faune sauvage qui existe. Mais à ce moment-là, c'est plutôt dans l'enseignement supérieur court. Mais dans les écoles d'ingénieurs, si vous vous intéressez plutôt à la faune sauvage, il faut aller plutôt dans les spécialisations environnement. Et après, avec des stages dans les entreprises ou dans les associations ou dans les organismes qui s'occupent de faune sauvage, eh bien, là, vous pourrez vous spécialiser et avoir dans votre profil de compétences cette spécialisation sur la faune sauvage. Il y a une question d'Alice qui demande « Quels sont les débouchés dans ces études ? » Les débouchés, ils sont extrêmement nombreux. Dans le MOOC, quand on présente les secteurs professionnels dans chacun des deux MOOC, eh bien, on présente globalement les débouchés avec les secteurs d'emploi. Et donc, les différents secteurs, si vous pouvez remettre la diapo 2 où il y a les différents secteurs professionnels et les différents métiers, dans les différents secteurs, vous voyez qu'il y a énormément de débouchés puisque, bon, les métiers de la production agricole, c'est très vaste parce que ce n'est pas seulement agriculteurs, c'est tous les métiers autour de la production agricole, les métiers dans les coopératives agricoles, dans les services numériques à l'agriculture, etc. Après, les métiers de l'agroalimentaire, vous savez qu'en France, c'est quand même un des premiers secteurs d'emploi, le secteur de l'alimentation et le secteur de la transformation alimentaire. Donc, et en santé animale, il y a un peu moins d'emplois puisque c'est quand même des métiers plus limités, mais voilà, il y a beaucoup d'emplois. Concernant les ressources naturelles, l'environnement et le développement territorial, là aussi, ce sont des nombres d'emplois relativement importants. Mais regardez les MOOC, dans la première séquence, on vous présente les différents, les volumes de recrutement de ces différents métiers. On a ensuite une question d'Estelle qui demande, avec un BTS gestion et protection de la nature, quel métier peut-on faire ? Là aussi, c'est très varié. Alors, en plus, dans la gestion et protection de la nature, il peut y avoir des orientations, soit c'est gestionnaire d'espace naturel, soit c'est plutôt animateur naturel, soit c'est, y compris, on peut s'orienter après sur l'éducation à l'environnement. Donc, il y a différents métiers qui peuvent être soit dans des associations, dans des entreprises, dans des collectivités territoriales communes, communautés communes, etc., qui travaillent dans la protection de la nature. Et donc, je vous dis, soit c'est plutôt des métiers liés à la protection de la nature. Et donc, ça peut être après des métiers liés à l'animation nature, c'est-à-dire que là, vous êtes dans des associations ou dans des organismes qui font du tourisme et qui peuvent proposer des activités à des touristes, mais à la population en général, sur les différentes… à la fois la connaissance de la nature, mais aussi sur les relations homme-nature, etc., etc. Zoué nous demande « Est-ce que le secteur de l'aménagement du territoire est un secteur qui recrute ? » Oui, bien sûr que ce sont des secteurs qui recrutent. Alors, l'aménagement du territoire, c'est un peu global. Et en fait, quand vous avez aujourd'hui… Alors, il y a un exemple de recruteurs, ce sont toutes les collectivités territoriales et en particulier les communautés de communes, les communautés d'agglomérations qui ont besoin de chargées de missions sur l'ingénierie territoriale, c'est-à-dire sur, en gros, la façon dont on peut créer de nouvelles activités dans les territoires. Bon. Donc, alors là, il y a effectivement des collectivités territoriales, mais il y a de plus en plus maintenant d'entreprises qui ont besoin d'avoir des personnes qui sont dans cette démarche de relation au territoire et du coup avec des personnes qui peuvent être effectivement spécialisées dans l'aménagement du territoire. Donc là aussi, regardez sur le MOOC, les métiers du vivant et de l'aménagement territorial et en particulier dans le secteur du développement territorial où là, on vous donne des exemples de métiers et puis des différentes possibilités de recrutement. Et vous avez aussi, je dis pour tous les métiers, on a fait des podcasts avec des professionnels qui vous parlent du secteur professionnel et qui, du coup, vous donnent des éléments d'attractivité des différents métiers et ils vous parleront de leur métier. On a Justine qui dit « J'ai vu le métier d'ingénieur environnement, en quoi consiste-t-il ? » Alors, le métier d'ingénieur environnement, là aussi, ça peut recouvrir différentes catégories de métiers. Il y a ingénieur environnement, ça peut être en lien avec la gestion des ressources naturelles, un peu dans la continuité du BTS gestion et protection de la nature. Et donc, par exemple, dans les parcs naturels régionaux ou nationaux, vous avez des ingénieurs environnement qui sont soit chargés de mission biodiversité ou chargés de mission patrimoine naturel ou etc. Après, vous avez des ingénieurs environnement qui sont spécialisés, et là, il y a beaucoup d'emplois, c'est sur tout ce qui est gestion des déchets. Et donc, vous savez que la gestion des déchets, c'est un véritable enjeu de nos sociétés. Et donc, il y a beaucoup d'activités dans tout ce qui concerne gestion des déchets. Ça peut être aussi la gestion de l'eau. En particulier, on a une école qui est l'école de l'eau de Strasbourg qui forme beaucoup d'ingénieurs environnement qui sont dans les métiers de l'eau. Donc, là encore, je vous encourage à aller sur le MOOC parce que vous avez pas mal de descriptions sur ces différents métiers. Et du coup, vous avez aussi un témoignage d'un ingénieur environnement dans un podcast. On a Noën qui dit « Bonjour, est-ce que vous connaissez des écoles similaires à l'Intech maire de Cherbourg ? » Alors, oui, il y a une école qui existe aussi à Montpellier. Il y a un Intech maire qui existe à Montpellier. Mais après, ce sont des formations un peu particulières qui ne mènent pas vers des diplômes nationaux, mais qui mènent vers des titres professionnels qui sont reconnus par les professionnels. Mais bon, ce sont des formations qui sont très en lien avec le monde professionnel. On a Léontin qui demande « Quelle étude faire pour être ornithologue et quelles matières faut-il pour le bac ? » Oui. Alors, peut-être pour terminer pour la question précédente, pour la formation de la mer, il y a à la fois des BTS agricoles sur l'aquaculture qui existent et pour l'Institut Agro-Agro-Campus Rennes, il y a aussi des formations sur les métiers de la mer. Et donc, voilà, c'était juste pour dire qu'il n'y a pas que l'Intech Cherbourg. Concernant le métier d'ornithologue, d'abord, là aussi, tout dépend de la façon dont on veut vivre l'ornithologie dans son métier. Donc, le mieux, c'est d'aller vers une licence, puis un master qui concerne effectivement la connaissance de tout ce qui est la faune sauvage. Et donc, vous pouvez aussi, avec des formations d'ingénieurs. Moi, je connais des ingénieurs qui, ou des BTS GPN, qui sont des passionnés d'ornithologie, qui sont membres de la LPO et qui, du coup, sont dans l'ornithologie en ayant une formation généraliste sur le monde animal, sur la connaissance des animaux. Pour ornithologue, moi, je conseille quand même d'aller plutôt vers une filière longue licence master. Une question de Melwen. Alors, oui, attendez, j'ai oublié le début de la question. C'était quelle matière ? Là, c'est quand même, il faut en priorité, évidemment, SVT. Et puis, après, plutôt être dans des matières scientifiques en termes de spécialité. Du coup, on a Melwen qui demande ce qu'on peut faire avec un CAP agriculture, métier de l'agricole. Avec un CAP agriculture, vous êtes ouvrier. Mais là, déjà, vous êtes ouvrier agricole, mais si vous êtes… Alors, les MOOC, on ne parle, on aborde que l'enseignement supérieur, la formation post-bac. Le CAP, c'est la formation, c'est une formation infrabac. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes bacheliers qui décident, parce qu'ils ont envie de travailler dans une activité manuelle, de compléter par un CAP et de ne pas aller dans une formation d'enseignement supérieur. Donc, ça, c'est possible. Et donc, avec un CAP agricole, vous êtes ouvrier dans une entreprise ou dans un organisme qui a besoin d'ouvrier agricole. Ça peut être, là encore, des collectivités territoriales ou des associations. Sachant que, avec un CAP, vous allez vous spécialiser sur différents secteurs. Ça peut être un CAP, par exemple, en maraîchage, en arboriculture, en viticulture. Donc, il y a une spécialisation pour que vous appreniez bien les gestes professionnels correspondant à la production dans laquelle vous aurez envie de travailler. On a une question de Elio qui demande quels sont les métiers possibles après une licence en agronomie. Agronomie, vous savez, c'est une discipline d'enseignement, donc c'est relativement large. Et donc, moi, je conseille vivement aux étudiants qui veulent s'arrêter au niveau licence d'aller plutôt vers une licence professionnelle. Et du coup, la licence professionnelle, ce ne sera pas agronomie, ce sera une licence professionnelle qui s'appuiera sur des situations, des compétences professionnelles. Par exemple, vous pouvez avoir une licence où il y a de l'agronomie qui va être sur l'accompagnement à la transition agroécologique. Vous avez des licences qui concernent plus, où il y a l'enseignement d'agronomie qui va porter sur le développement de l'agriculture biologique ou d'autres qui vont plutôt porter sur le lien entre l'usage des équipements agricoles, du matériel agricole, du machinisme agricole dans les pratiques agricoles. Donc, vous avez différents métiers qui peuvent être dans la suite d'une licence, mais la licence agronomie n'existe pas. Vous avez le DUT agronomie qui se poursuit par le bachelor. Oui, c'est le bachelor. Mais en général, il y aura toujours une spécialisation vers une branche de l'agronomie et pas sur l'agronomie en sens général. On a une question de Antoine qui demande, est-ce qu'après seulement un an en BTS, on peut tenter, via une passerelle, d'intégrer une école d'ingénieurs, purement à Toulouse en l'occurrence ? Alors oui, les écoles privées, parce qu'en fait, dans le système d'enseignement dans nos métiers, vous avez aussi des écoles d'ingénieurs qui ne sont pas des écoles publiques, qui sont des écoles privées. Donc, la différence, vous le savez, c'est qu'il y a des frais d'inscription plus élevés dans les écoles privées. Mais donc, dans ces écoles privées, elles recrutent post-bac, mais elles peuvent recruter aussi, effectivement, en fin de première année ou fin de deuxième année, puisque là, ce sont des formations sur cinq ans directement. Et donc, oui, il est possible, effectivement, qu'il y ait des écoles. Alors, je sais, si la personne le dit, c'est que c'est possible. Moi, je suis plutôt spécialisé des écoles publiques, mais en tout cas, oui, ça existe. Et donc, ça doit exister à purement si la personne le dit. Donc, c'est possible. Alors après, on encourage quand même de candidater dès le bac, plutôt que d'attendre la fin de la première année de BTS. Ou alors de faire après BTS. Parce qu'après le BTS, il y a une vraie passerelle. Après le BTS agricole en particulier, il y a des vraies passerelles pour aller dans les écoles d'ingénieurs, soit les écoles privées, soit les écoles publiques, en particulier par la voie de l'apprentissage. C'est-à-dire que vous êtes en BTS et après, soit vous faites une licence pro par apprentissage et ensuite, vous passez le concours d'apprentissage pour rentrer dans les écoles. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a de plus en plus de passerelles entre BTS et école d'ingénieurs. Il y a plusieurs écoles d'ingénieurs publiques qui proposent cette passerelle « Devenez ingénieur » après un BTS. En particulier, les écoles de Dijon, Agro-Sub Dijon et Bordeaux-Sciences Agro qui le font déjà. Les Vétagro-Sub également, pardon. Une question de Elvire qui demande « Quels sont les différents moyens pour devenir vétérinaire ? » Aujourd'hui, il y a deux principaux moyens. Puisque depuis l'année dernière, les écoles vétérinaires, donc vous savez que c'est un concours national, inter-école, et les écoles nationales ont mis en place un nouveau concours post-bac. Là, vous pourrez avoir, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez avoir sur le MOOC « Les métiers du vivant » une vidéo qui présente l'entrée post-bac. Puisque ce concours a été organisé l'année prochaine et on va refaire un webinaire au mois de janvier sur l'entrée post-bac en école vétérinaire. Et donc là, il y aura l'annonce dans le MOOC. Et donc la voie du post-bac existe désormais. Alors le recrutement, c'est 40 étudiants par école. Donc ça veut dire que ça fait 160 à l'échelle nationale. Ce n'est pas non plus énorme, mais ça va augmenter. Et puis après, l'autre voie la plus classique, c'est le recrutement après classe préparatoire qui se fait par un concours commun entre les écoles vétérinaires et les écoles agronomiques. Et donc ça bat de plus 2. Et donc là, c'est plutôt la voie habituelle, c'est quand même la classe préparatoire BCPST. Biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. On a Thomas qui demande, je suis en première générale en maths physique SVT et je voudrais éventuellement m'orienter vers une école d'ingé en bio SVT, mais je m'en sors moyennement en physique. Peut-on envisager de faire une prépa SVT même sans forcément s'en sortir en physique ? Ah oui, oui, enfin s'en sortir, ça dépend quel est le niveau. Mais si vous avez des aptitudes en mathématiques et en SVT, la faiblesse en physique n'est pas rédhibitoire. C'est d'ailleurs bizarre que vous ayez une faiblesse en physique si vous êtes bon en maths et en SVT. Donc je pense que c'est peut-être une question de motivation parce qu'on a quand même besoin toujours de physique et de chimie dans les formations d'ingénieurs parce qu'il y a quand même un continuum. Quand on fait de la biologie, la biologie s'appuie aussi sur des fonctionnements liés aux méthodes physiques et aux méthodes chimiques puisque en biologie, dans le monde vivant, il y a aussi des molécules, il y a aussi des atomes, il y a aussi des flux d'énergie et donc il y a forcément besoin de physique. Donc je pense que, en tout cas, ce n'est pas rédhibitoire de ne pas avoir des bonnes notes en physique et chimie s'il y a des bonnes notes en maths et en SVT. On a une question de Virginie qui demande quels sont les bacs et bacs pro qui amènent au métier du vivant et de l'aménagement du territoire ? Alors, les bacs et bacs pro, donc là aussi, on est en dehors de notre scope puisqu'on est donc au niveau du bac. Là, les bacs pro, en fait, c'est dans tous les lycées agricoles de France, qu'ils soient privés ou publics. Est-ce que vous pouvez vous renseigner ? Bon, déjà sur l'UNICEP, vous avez la liste des bacs pro. Vous avez beaucoup de bacs pro. Vous avez le bac pro qui permet de devenir agriculteur qui s'appelle Conduite et Gestion d'Exploitation Agricole, mais vous avez des bacs pro dans d'autres secteurs, en viticulture, en horticulture. Après, vous avez des bacs pro sur l'aménagement paysager. Vous avez des bacs pro dans les différents grands secteurs d'activité. Vous avez des bacs professionnels. Donc, il faut vous renseigner soit auprès de votre lycée agricole local, donc de votre département, mais souvent, il y en a plusieurs. Donc, ou alors, vous demandez au conseil d'orientation. Le conseil d'orientation, il parlera aussi des lycées agricoles, même si les lycées agricoles, comme les écoles vétérinaires et d'agronomie, sont gérées à l'intérieur du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Mais il y a quand même le même système d'éducation à l'éducation nationale ou à l'agriculture. Mais c'est vrai que l'éducation nationale, des fois, ne connaît pas bien le monde de l'agriculture et du coup, peut donner moins de conseils. Donc là, le mieux, c'est le lycée agricole, les forums locaux d'orientation quand ils existent. Les lycées agricoles sont toujours présents, donc il ne faut pas hésiter. On a Nathan qui nous dit « Je voudrais savoir si après un bac STAV, on pouvait faire une formation de paysagiste. » Oui, bien sûr. Donc STAV, c'est sciences et technologie de l'agronomie et du vivant. Et donc, bien sûr qu'on peut faire une formation de paysagiste. Alors soit, pour les formations de paysagiste, nous, dans notre offre, on a deux écoles qui existent, mais ça existe aussi dans certaines écoles d'architecture. Donc nous, on présente surtout l'école nationale du paysage de Versailles et puis l'école d'ingénieurs paysagistes d'Angers, de l'Institut Agro Campus Ouest. Et en fait, pour ces deux formations, eh bien, effectivement, vous pouvez soit rentrer après une école préparatoire. Et donc, il existe pour les bacs technologiques, puisque là, c'est un bac technologique, il est juste des classes préparatoires spécifiques, dédiées. Donc ça, c'est une première voie. Ensuite, vous pouvez passer par la voie du BTS aménagement paysager. Et là, il y a des accès assez, il y a des bonnes passerelles avec les écoles du paysage. Ou alors, vous pouvez aussi candidater en post-bac, puisque maintenant, les écoles du paysage de Versailles et l'école d'Angers recrutent en post-bac. Là aussi, sur les métiers de l'environnement, vous avez une vidéo qui présente, où les deux écoles présentent leur façon de pouvoir entrer en formation post-bac. On a François qui demande, existe-t-il une formation alliant environnement et chimie sans SVT ? Oui, alors là, il faudrait plutôt suivre, s'il y a un webinaire sur les métiers de la chimie, il faut plutôt suivre ce webinaire-là, parce que là, ça va être plutôt les métiers de la chimie. Et donc, il y a un MOOC sur les métiers de la chimie, dans l'offre de MOOC. Donc, inscrivez-vous sur ce MOOC, parce que la chimie, aujourd'hui, donc les écoles, il existe des écoles de chimie en particulier, et la chimie, ce qu'on appelle la chimie verte, est très, très orientée sur le lien entre chimie et environnement. Et c'est vrai que, du coup, dans les prépas d'écoles de chimie, il y a moins ou il y a peu de SVT. Alors, pour compléter, on a un direct qui est justement sur le MOOC de chimie qui démarre à 14 heures. Je vous ai mis le lien qui renvoie au catalogue global des directs, si vous voulez vous inscrire. On a une question de Mélanie, qui demande en quoi consiste le métier de comportementaliste, quelles études faudrait-il faire, et est-ce un secteur qui recrute ? Bon, là, je vais être un peu plus sec. Là, j'avoue que je ne connais pas bien. On a présenté une fiche métier sur le métier de comportementaliste. En fait, par rapport à la relation homme-animal-domestique, il y a de plus en plus de possibilités d'activité pour favoriser une meilleure relation ou pour favoriser, vous savez, comme par exemple les approches de zoothérapie, c'est-à-dire des animaux qui vont aider à soigner les gens. Et donc, vous avez différentes activités ou dans des organisations, que ce soit dans le secteur de la santé ou dans le secteur plus de l'aide sociale, eh bien, il peut y avoir des emplois de comportementaliste. Mais j'avoue que je ne connais pas bien ce secteur. Donc, là, regardez sur le MOOC, il me semble qu'il y a une situation dans le MOOC métier du vivant sur la santé. Et du coup, il y a par exemple un témoignage de comportementaliste. Mais je ne suis plus sûr. Donc, en tout cas, là, il faut aller se renseigner un peu plus peut-être du côté de l'ONICEP parce que là, j'avoue que je suis un peu... C'est un peu à la marge de nos métiers, le métier de comportementaliste. On a Melouane qui demande, peut-on faire éducateur canin avec un CAP agriculture ? Non, ce n'est pas un CAP agriculture, c'est un CAP éducation canine puisqu'on a... Là, j'avoue que tout qui concerne l'offre de formation de l'enseignement secondaire agricole, j'ai un peu... Il y a eu une époque où j'ai connu, mais là, j'ai un peu... Je me suis un peu éloigné de cela. Donc, je ne connais plus... Je ne suis plus bien l'offre qui existe. Mais en tout cas, je rappelle que là, nous, on est plus orienté sur le secteur supérieur, donc post-bac. Mais en tout cas, il y a des CAP, éducation canine qui existent dans l'enseignement agricole. Donc, si quelqu'un peut trouver le lien, c'est... 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 Sur l'ONICEP, vous avez sur CAP canin, vous avez l'information. On a une question de NS qui dit « Y a-t-il des formations d'ingénieurs en environnement ou écologues accessibles au titulaire d'un bac général sans spé maths, physique, SVT ? » Ah ! Ben, on pourrait l'imaginer dans la réforme du bac que les spécialités ne... ne... comment dire... qu'il y ait plusieurs profils pour pouvoir... pour les formations d'enseignement supérieur. En fait, là, ce qu'il faut regarder quand même, oui, ce qu'il faut regarder, c'est... c'est... les prérequis qui sont demandés dans les formations sur Parcoursup. Pour moi, je dirais, oui, c'est toujours possible. Après, si on veut se donner toutes les chances, d'accès à des formations ingénieurs environnement, il faut quand même ou être... ou avoir SVT ou avoir physique chimique en plus des maths, quoi. C'est quand même... c'est quand même... Après, sans cette base, il y a des risques qu'il y ait une sorte de souffrance après pendant la formation. donc c'est... c'est important de pouvoir... Alors, après, il y a toujours les voies et là, je pense qu'il faut... Aujourd'hui, le gros avantage maintenant de la réorganisation du bac mais aussi de la réorganisation d'enseignement supérieur, c'est qu'il y a plein de passerelles. Tiens, si tu... vous pourrez remettre la diapo avec les trajectoires pour que vous voyez... Non, c'est la troisième. Pour que vous voyez les différentes possibilités. Alors, en trait noir, c'est la voie habituelle et après, en pointillé, c'est les différentes passerelles. Et donc, vous avez... vous avez plein de... de passerelles possibles. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... à vous inquiéter sur... sur... comment dire... sur votre trajectoire. Il faut le faire par étapes et soit vous... en fonction de votre profil, vous sentez... vous êtes à l'aise sur les matières scientifiques et bien effectivement, les classes préparatoires plutôt scientifiques vous permettent d'être dans une voie où vous aurez toujours l'accès à une école. soit vous avez vraiment un champ disciplinaire qui vous intéresse et là, c'est plutôt aller dans une licence ou SVT ou maths et donc, et là, progressivement, vous allez mûrir votre projet d'orientation et vous irez vers un master qui vous orientera vers un métier, environnement ou autre parce que vous découvrirez après, dans la licence, la différente possibilité de spécialisation en master ou alors, vous n'êtes pas... comment dire... vous ne savez pas si vous pouvez vous projeter sur cinq ans d'enseignement supérieur et à ce moment-là, vous passez soit par un DUT-BUT, le bachelor, soit vous passez par un BTS et après, vous avez des voies d'accès ensuite au niveau Bac plus 5. Donc, faites selon votre profil et selon vos capacités. Sachant que ça évolue, après, avec l'âge, on change aussi et donc, surtout à 18 ans et donc, faites... comment dire... mettez-vous dans une situation de réussite à chacune des étapes. Je vais juste rappeler que dans six minutes, nous terminons ce webinaire donc on va prendre encore quelques questions pour ceux auxquels on n'a pas répondu ou on n'aura pas le temps de répondre. Surtout, inscrivez-vous aux deux MOOC que nous vous avons indiqués. Vous aurez plein d'informations qui... Je vais passer plein de questions sur différents métiers où vous allez trouver la réponse dans le MOOC et bien entendu, dans les forums des deux MOOC, Philippe prendra des questions qui vous préoccupent et auxquelles vous n'aurez pas trouvé de réponse dans le MOOC. Oui, si vous êtes inscrit, alors bon, je ne suis pas... Je ne peux pas répondre tous les jours mais au moins une fois par semaine, je réponds à toutes les questions du forum donc n'hésitez pas et puis si je n'ai pas la réponse, je vais la chercher. Donc n'hésitez pas effectivement à répondre à ces... à vous inscrire et à poser vos questions sachant que les MOOC, vous n'êtes pas obligés de tout suivre. Vous pouvez vous balader dans l'offre, vous pouvez choisir un métier, vous pouvez choisir un secteur et après, si vous voulez l'attestation parce que vous en avez besoin pour avoir un élément de preuve supplémentaire dans votre parcours sup, et bien à ce moment-là, il faudra le suivre un peu comme un cours mais vous n'êtes pas toujours obligés de le suivre comme un cours. Autre question ? Une question, Annie ? Alors, je vais en relayer une. Si on fait un bac avec des SP littéraires, comment se diriger vers des métiers plutôt scientifiques ? Je suppose dans le domaine qui nous intéresse. Oui. Par exemple, alors métier scientifique, il y a métier scientifique et métier scientifique. C'est vrai que si vous voulez devenir ingénieur agronome, il faut... Bon, le bac littéraire n'est quand même pas la voie royale. Donc, après, après voir parce qu'il y a des écoles en particulier certaines écoles comme l'école du paysage de Versailles-Marseille aiment bien des profils variés et en particulier des profils littéraires qui ont des aptitudes en dessin en particulier. C'est des profils qui peuvent les intéresser. Donc, après, sur les formations d'ingénieurs agronomes ou les formations de vétérinaires, on veut d'abord des gens qui ont des acquis scientifiques parce qu'il y a énormément de connaissances scientifiques à acquérir pendant le cursus. Et donc, c'est important. Après la prépa BC, P, ST, quels sont les débouchés ? Vous avez toutes les écoles des sciences du vivant, sciences de l'environnement. Donc là, c'est un concours commun. Donc, il y a plusieurs concours. Il y a les concours agrovéto, que vous pouvez aller sur le site du concours agrovéto. Vous aurez vraiment une présentation parce que c'est vraiment une des voies principales de la BP-CST. mais vous avez aussi toutes les formations dites Polytech, des écoles d'ingénieurs dans les universités. Vous avez un certain nombre de réseaux d'écoles d'ingénieurs qui recrutent à partir de la prépa BC-PST. Donc, allez voir, il faut plutôt partir d'une école que vous aimeriez faire, d'un type de diplôme. Et à ce moment-là, vous voyez quel est le concours que vous pouvez suivre. Mais avec une formation BP-CST, vous avez énormément de possibilités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement plus d'écoles qui recrutent en poste de BP-CST que finalement, une fois que vous êtes rentré en classe prépa, vous avez de fortes chances d'entrer dans une école. Une dernière question. d'Élodie, je suis en L2 géographie et aménagement en Nouvelle-Calédonie. À quel master je peux prétendre après la licence dans l'environnement, le développement durable, la gématique ou l'énergie renouvelable, par exemple ? Oui, c'est de très bons exemples. La licence de géographie, c'est une licence qui est très intéressante parce que la géographie est d'abord une science qui couvre large, qui va de la géographie physique à la géographie et aménagement. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans des possibilités, vous êtes dans des formations assez généralistes, vous pouvez aller, alors soit vous allez vers une licence pro qui va vous spécialiser, soit vous continuez sur une licence de géographie en L3 et à ce moment-là, vous avez plein de masters. Nous, dans le MOOC, on a mis l'exemple d'un master de développement territorial de Clermont-Ferrand, mais vous avez plein de masters, vous avez une offre importante. Et puis après, tout dépend de ce que vous aimez faire. Si vous êtes plutôt plus dans la relation avec les acteurs, à ce moment-là, il faut plutôt choisir une licence concernant le développement territorial. Si vous aimez les outils, vous pouvez vous diriger vers de la géomatique qui, effectivement, permet de vous donner des compétences techniques et qui seront indispensables dans des bureaux d'études ou dans d'autres types de secteurs professionnels. Nous allons rester là. Ce direct est à présent fini. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions, on n'a pas du tout répondu. Je viens de vous mettre dans le chat les liens vers les deux MOOC. Inscrivez-vous et vous aurez accès à plein de ressources et aussi à la possibilité de poser vos questions à Philippe. Alors, dès que nous aurons fini ce webinaire, il y a un mail qui va partir avec le replay. Il y aura les liens vers les pages de présentation des MOOC. Également, un petit tuto pour vous aider à vous inscrire sur la plateforme FunMOOC si vous ne la connaissez pas. Et comme ça, vous pourrez accéder directement aux deux cours, à l'un des deux cours qui vous intéressent. Ça a été un plaisir de vous rencontrer par tchat, en tout cas, et de voir toutes les questions que vous avez posées. ça montre votre implication et votre recherche. Une dernière chose et un dernier conseil, vous cherchez à vous forger une idée, à faire, je dirais, un plan de bataille pour trouver un métier et des voies d'accès des études. C'est très bien. Ça, c'est un plan A. Il faut que vous prépariez un plan B et peut-être même un plan C. Il faut, au moment où vous le pouvez, élargir votre vision et surtout, vous donner toutes les chances en mettant en point ces trois plans d'orientation de manière à ne pas vous retrouver le bec dans l'eau si, par malheur, vous n'étiez pas pris au niveau de parcours sub dans la filière que vous choisissez. Donc, c'est important de se donner le temps et plus on prépare ça à l'avance et mieux ça. Voilà, je vous remercie à tous. Merci Philippe pour cette présentation et on se retrouve sur d'autres directs pour celles et ceux d'entre vous qui se sont inscrits. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.